C'est un honneur et un plaisir de vous présenter mon plateau. C'est un honneur et un plaisir de vous présenter mon ami et mon ami qui m'a fait dans le plateau. Je suis content de vous parler et de nous parler. C'est un honneur et un plaisir de vous présenter mon ami. C'est un honneur et un honneur et un honneur et un honneur. C'est un honneur et un honneur. C'est un honneur et un honneur. C'est un honneur et un honneur et un honneur. Il y a des journalistes qui font leur travail consciencieusement. Ils font des choses. Parce que leur travail est la collecte et le traitement de l'information. Ils ont la collecte et le traitement de l'information. Ils ont la collecte et les traitements de l'information. Ils ont la collecte et les autres. Mais je pense que le problème est de se poser de manière globale. Pas simplement au Sénégal. Mais si je regarde le journalisme dans le monde. Si je regarde la crise la plus grave dans la vie. C'est la crise ukrainienne. Si c'est le traitement de l'information. Et les politiques. Ils ont l'accaparé aux médias. En occident et partout. C'est un narratif. C'est un narratif des occidentaux et des russes. C'est un roman ou un livre. Il faut l'utiliser et les journalistes. C'est un narratif. Il y a un blog qui a du Sénégal. Il y a un homme politique. Et il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir religieux. Il y a un pouvoir économique. Il y a un pouvoir d'entrée. Il y a un ordinateur. Il y a un pouvoir de famille. Il y a un ordinateur. Il y a un ordinateur. Il y a des journalistes aujourd'hui qui travaillent avec eux. Les journalistes qui sont en opposition, ils sont tous les journalistes. Ils vont vous parler de ceux qui travaillent avec eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en collecte et traitement de l'information. Ils sont dans une interprétation de l'information. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler de l'information. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler de l'histoire du Sénégal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de baisse. Parce que si vous regardez l'histoire du Sénégal, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de baisse. Il y a des alliances maraboutiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de baisse. Il y a des alliances médias. Parce que j'ai eu un journaliste qui a été là, un Français, qui a dit « Fatou Tourbina ». Je ne sais pas si je veux dire que le monde a dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de baisse. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui travaillent avec eux. Donc, vous voyez que le journaliste qui a été dans le site, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de baisse. Ils ont fait des séparations. Donc, ils comprennent depuis longtemps que c'est important de maîtriser les médias. La différence, c'est qu'il y a des journalistes qui ont beaucoup résisté. Mais là, on a l'impression que non seulement tout le monde ne résiste pas, mais avec les réseaux sociaux aussi, il y a une ouverture. Il y a une situation de baisse. Il y a des situations de baisse. C'est-à-dire que vous avez des journalistes qui a été dans le site. Mais il faut encore savoir qu'il y a des journalistes qui ne sont pas. Parce que le métier, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui ont fait des gens. Il y a des gens qui ont beaucoup de gens. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont fait des tribunes. Donc, aujourd'hui, on a des gens qui ont fait des tribunes. D'abord, qui est journaliste et qui ne l'est pas. Oui, tu sais ce que c'est. Il faut qu'on ait des filles. 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 Vous vous posez des questions. Il y a des questions. Parce que les interviews, il y a beaucoup de formes. Il y a des interviews pour avoir des informations. Il y a des interviews portraits. Il y a des interviews contradictoires. Mais on voit tout ce qu'il y a au Sénégal. On voit tout ce qu'il y a, il y a quelqu'un qui s'interviewait à quelqu'un. Je ne sais pas si je m'en souviens, je ne sais pas si je m'en souviens. Et puis après, la personne se dit que personne ne peut m'interdire qu'un journaliste. Parce que je l'ai dit sur le tas. Non, 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 on l'a dit sur le tas. C'est-à-dire qu'on l'a dit sur le tas, mais à condition que tu es dans une rédaction. Et que dans une rédaction, tu as un encadrement adéquat. Donc, il n'y a pas d'encadrement. Par exemple, il y a une rédaction. Mais en fait, il n'y a pas de rédaction. Parce que la rédaction, il n'y a pas d'un journaliste qui a une formation. Pour pouvoir les entendre bien. Moi, ce que je dis tout le temps, le journalisme, collecte et traitement de l'information. Mais beaucoup de journalistes, vous connaissez deux genres rédactionnels, ici au Sénégal. Vous allez me dire deux genres rédactionnels. Et les genres rédactionnels, c'est quoi ? Mais un journaliste qui ne connaît le genre rédactionnel, mais un journaliste en fait. Beaucoup de gens qui sont appelés journalistes Sénégal, ils ont des gens qui ont un tour, un des gens qui ont un journalisme ou qui ont un de plus en plus. Ils ont des comptes rendus et reportages. Et des portraits. c'est notre profession et qu'on ne l'aura pas régné parce qu'il a eu le travail. Il doit être en deux sens. Ce qui est notre chef, c'est ce qu'on fait en sorte que beaucoup de journalistes n'ont pas de formation académique ou de formation dans la rédaction. On ne peut pas pratiquer le journalisme. Parce que si on pratiquait le journalisme, on ternirait notre métier. Les journalistes n'ont pas d'accord. Le journalisme de tout le temps, comme nous, nous parlons de l'écho, de la mérite, de les gens. Forcément, nous parlons des gens qui ne l'arrangent pas. Donc, pour qu'il y ait des gens qui ne l'ont pas, ou des gens qui ne l'ont pas. Mais les gens qui l'ont pas, ne l'ont pas, ou des gens qui 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 l'ont pas. Donc, ce qu'il y a, c'est que nous, nous pratiquons. Si l'on parle, ce n'est pas possible de nous déranger. Parce qu'il y a des gens qui l'ont pas. Mais dans la réalité, nous l'avons de collecte et de traitement de l'information. nous l'ont fait. Maintenant, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi nous sommes ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Sénégal, à un moment donné, moi, je me souviens, des années 2000, quand nous sommes dans la rédaction de Walfadri, il y a des gens qui sont en Afrique, qui ont envoyé ces gens ici, pour qu'ils les apparaissent, leur apparaissent, leur apparaissent, leur apparaissent, leur apparaissent, leur apparaissent, leur apparaissent, Peut-être qu'ils faisaient X ou Y. Moi, j'ai reçu des stagiaires qui ont fait des étudiants de France, et des étudiants d'Angleterre, et même à la part de l'Allemagne. J'ai reçu des étudiants qui ont faits de l'Observateur parce que les gens étaient intéressés par l'expérience du Sénégal. Car c'était, par exemple, par exemple, à l'Observateur, on fait 120 000 exemplaires par jour. Donc, 120 000 exemplaires, on était le premier journal d'expression française d'Afrique, pareil, dans un petit pays comme le Sénégal. Donc, c'était dû à la qualité du travail. Donc, chancelerie occidentale, quelquefois, ces étudiants en journal, ils ont envoyé dans nos rédactions, ils ont envoyé à l'Angleterre pour dire. Mais j'ai fait ça, c'est que ça a été rare. Et ça, c'est ce qu'on doit faire. C'est que, si je me vois, on va reculer. C'est-à-dire, il s'est arrangé pour que les gens qui ont une capacité d'investigation, une notoriété, une autre part, ils laissent, ils laissent, ils laissent, ils laissent, ils les neutralisent d'une manière ou d'une autre. L'opposition aussi, c'est dit, ils peuvent me faire des choses. Parce que, si ils laissent, 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 ils laissent. L'opposition a eu deux stratégies. L'autre, c'est que, il y a des représentants plus ou moins crédibles dans les rédactions. L'autre, c'est qu'il y a installé la terreur contre, vous savez, ils ont un discours, un discours bonheur, un discours bonheur. C'est un discours bonheur. C'est très important dans l'information et en parler. Mais vous voyez, il y a quelqu'un qui a parlé ou qui a fait une affaire, il y a 6 journaux qui ont dit que les titres ont dit. Alors que ce qu'il dit, en fait, si on a fait la hiérarchie de l'information, on a dit qu'il devait être dans un journal. Mais c'est parce qu'il n'y a pas. Vous écoutez dans une revue de presse, on l'a fait tout de suite, mais c'est parce qu'il n'y a pas. Et ça, si on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit, on l'a pas dit, on l'a pas dit, on l'a pas dit, mais on ne l'a pas dit. Et plus on va y aller, plus on va remplacer le journalisme classique, ce qu'on appelle les médias mainstream, comme télévision, comme radio, mais on va y aller, ce qu'on peut remplacer sur Internet, parce que si on a dit un prof de journalisme, on va parler à Amsalo, à l'interdiction, si les journalistes font n'importe quoi, n'importe qui peut devenir journaliste. C'est ce qu'on a fait au moment. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit en 1983. Alors, on a dit que, on a dit que, on a dit que, on a dit que la liberté d'expression, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, selon le bord que tu as fait, c'est ce qu'on a dit, jusqu'où s'arrête la liberté d'expression? Oui, la liberté d'expression, c'est ce qu'on a dit, c'est la loi. La loi, c'est ce qu'on a dit, que tu as le droit d'exercer la liberté d'expression, sauf, que tu n'as pas d'attendre. Tu peux l'attendre des gens, tu peux l'attendre des institutions, tu peux l'attendre à quelqu'un. mais tu peux l'attendre dans tous les cas. Donc, la liberté, nous l'encadrons. Maintenant, l'encadrement, il ne doit pas avoir le pouvoir, le droit d'abuser. Il ne doit pas avoir l'opposition, le droit d'abuser. Et aujourd'hui, pour moi, il faut l'abuser dans tous les côtés. Maintenant, il faut savoir le pouvoir ou l'opposition. Parce que, il faut l'utiliser pour contenir les journalistes et les pousser à parler. Et moi, plusieurs fois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une interview sur RFM. J'ai fait une interview, vers 14h-16h, mon grand frère m'a dit, il 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 m'a dit, quand j'ai dit, il m'a dit, il m'a dit, on m'a dit, je m'entendais. Mais, il y a des des gens qui ont dit, il m'a dit, Il y a aussi le pouvoir de l'arrivée, et je le dis souvent comme des peines de contrefaçon. Ce qu'on a dit c'est qu'il n'y a pas d'arrangé. On l'a appris et n'a pas d'instructions. C'est-à-dire que le corps du délit est là. On l'a appris et n'a pas d'instructions. Il n'a pas d'instructions pour une semaine. Ils ont décidé de la peine de te mettre. Ils te prennent, ils donnent le dossier à un juge d'instructions, on l'a instruit et n'a pas d'instructions. On l'a appris et on l'a appris. On l'a appris 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Après, on l'a appris à la liberté provisoire. On l'a appris à la liberté provisoire après 6 mois de prison. Pour moi, c'est ce que j'appelle une peine de contrefaçon. C'est une entrave à la liberté d'expression. C'est une entrave très grave. Parce que pour moi, nous sommes politiques. Nous ne sommes pas politiques. Que ce soit du pouvoir comme de l'opposition. Nous respectons les Sénégalais. Mais nous respectons aussi notre métier. Est-ce qu'il n'y a pas de prêter le flanc ? Est-ce qu'il n'y a pas de prêter le flanc ? Il n'y a pas de prêter le flanc. Il n'y a pas de prêter le flanc. Mais tout le monde a prêter le flanc. Absolument. Parce que si vous regardez dans les rédactions du Sénégal, dans les rédactions sérieuses, il y a combien de personnes aujourd'hui ? Il y en a au moins 1 000 ou 1 500 ou 2 000. C'est vrai ? Il n'y a pas de pomme de terre. Il n'y a pas de pomme de terre. Mais bon, il n'y a pas de pomme de terre. Il n'y a pas de prêter le flanc. Donc beaucoup de rédactions, nous sommes en train de faire ses lignes. Mais beaucoup de gens aussi, nous ne connaissons pas de prêter le flanc. Effectivement, il y a des comportements chez nous qui sont condamnables. Je me rappelle que j'ai organisé une conférence de presse. En fin de semaine, j'ai vu que cette conférence de presse a beaucoup de gens qui ont été. Je n'avais pas compris. Parce que ce qu'ils ont dit, c'était important. Donc normalement, dans la hiérarchie de l'information, il y a des choses qui peuvent être. Et quand ils ont pris la conférence de presse, ils ont dit que quand j'ai travaillé sur les structures, j'ai les recrutés. Donc c'est des gens que je connais. Donc quand je leur ai dit, j'ai vu que je n'ai pas compris que quand j'ai dit que je n'ai pas compris que je n'ai pas compris. Ils ont dit que je n'ai pas compris. qu'est-ce que j'ai fait ? Ils ont dit que je n'ai pas compris. C'est incroyable. C'est-à-dire, 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 Et ça m'a choqué parce que je me suis dit, pourquoi ils ont fait ma commande ? Parce qu'au moins, il ne devait pas dire qu'ils c'est-à-dire qu'ils sont un doyen dans la profession. Et nous, on se connaît bien, on a travaillé ensemble dans des structures et tout, mais je n'ai pas compris. Donc, comme ils m'ont dit, moi, je présume que les gens ne devaient pas qu'ils passent. Ils ne devaient pas qu'ils passent. Ils ne devaient pas qu'ils passent. Cette rédaction, c'est-à-dire qu'ils ne devaient pas. C'est-à-dire qu'ils ne devaient pas. Mais c'est systématisé dans ce pays. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes dans un genre de commerce. Donc, si nous n'avons pas le temps, nous devons le dire. Nous devons le dire. Nous devons le dire. Quand nous devons le dire? Et la démocratie ne peut pas avoir si nous n'avons pas la presse. Aujourd'hui, si vous avez vu la démocratie qui a eu lieu à l'Etat-Unis, les Etats-Unis, les Etats-Unis, les Etats-Unis, les Etats-Unis, les Etats-Unis, nous ne devons pas avoir. C'est ce qu'on a. Nous, notre presse de qualité n'avait pas vraiment à l'époque. Nous voyons, nous voyons, nous voyons, nous voyons, nous voyons, nous voyons. nous voyons. nous voyons, nous voyons. Nous voyons, C'est ce qui est très important. En fait, ce qui est important ce qui est important par rapport à l'avènement des réseaux sociaux, il faut prendre la place des journalistes. Enfin, du journalisme en tant que tel. Est-ce que ce qui est important est-ce que le métier en tant que tel se meurt finalement? est-ce que il ne peut pas le dire? Parce que pour moi, les gens, si nous vivons, nous devons savoir ce qui est important. Tout à fait. C'est un besoin vital. Est-ce que tant qu'il a un téléphone, il peut filmer? Oui, mais ce que je disais, mon professeur a dit, si les journalistes font n'importe quoi, n'importe qui peut être journaliste. Mais, le journaliste qui a dit les techniques de collecte et de traitement, c'est qu'il sait de manière très professionnelle. Il sait qu'on les traite, qu'on les collecte. Il ne peut pas le dire à quelqu'un. Il n'y a pas le téléphone. Si il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas le téléphone. Déjà, les journalistes ont des sources et ont des informations de qualité. Mais, les journalistes font n'importe quoi. mais n'importe qui peut être journaliste. Parce qu'à partir de ce moment, ceux des journalistes ce sont juste des caisses de résonance, deux portes micro, deux courroies de transmission. Mais, n'importe qui peut être journaliste. Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est tout ça. N'importe qui peut se lever, garder le téléphone, prendre la caméra, appareil photo, caméra, téléphone caméra. Tu peux le mettre dans ta maison, faire un fond vert, faire tout ça. faire des vidéos, faire des affaires, faire des chaînes. Il y a des choses parce que, si personne n'a pas l'information, il y a des choses à porter, les critères de choix de l'information. on sait que, quand tu parles d'argent, quand tu parles de violence, quand tu parles de sexe, les gens regardent. Parce que, c'est l'instinct primaire que tu flattes. Voilà. Voilà. c'est que, il y a des choses qui font les choses qui font les choses. Donc, si les gens sont sur les réseaux sociaux, ils ne traitent pas de l'information. Mais, toujours, ils vendent ça, ils vendent du corps, ils vendent de... il y a des choses qu'ils le font. Mais, encore une fois, bon, il est important. Il y a des organes de régulation parce que, nous sommes allés sur les télévisions ou les radios. Est-ce que, nous devons aller sur la démocratie? Oui, quand j'ai pensé que, nous sommes allés faire des choses parce que, je me roussais parce que, nous sommes allés sur CNTV, je me roussais, je me roussais, je me roussais. Parce que, au Sénégal, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup des Sénégalais qui ont fait des conférences au prix d'énormes sacrifices. Parce que, si vous regardez le Sénégal, de 1968 à 1988, cette génération, le combat qu'ils nous menaient pour plus de liberté au Sénégal, pour la liberté d'expression, pour la liberté d'association, pour la liberté d'un et d'un et d'un et d'un. Le combat qu'ils nous menaient a eu des sacrifices, a eu des personnes qui ont été enrôlées, a eu des services militaires par force. Ils nous ont arrêté, quand ils ont des droits, qu'ils peuvent parler de leurs enfants. Quand il y a des émissions YouTube de parler de leurs enfants sur la télévision et sur la radio, nous prenons une autre chose que nous devons tous les enfants comme Babakar, je le ferai ici. aujourd'hui, on l'a dit que le CNRA a eu des télévisions et des radios. C'est quoi ? Ou alors, il a fait un reportage mais nous l'avons inventé. Jusqu'à preuve du contraire. j'ai entendu les critiques que nous devons nous l'avons inventé. C'est-à-dire, c'est des gens qui manifestent et ils ont mis leurs caméras pour le montrer. Donc, c'est quoi le problème ? Le souci pour moi, c'est que, je l'ai dit un jour, que le Sénégal va entrer dans un moment de récession politique. Récession dès le temps. Récession économique, mais c'est une récession politique. c'est une récession politique. Récession politique, c'est qu'on a fait une élection législative avec des listes suppléantes avec des listes et des listes et des listes. Ils sont allés à l'Assemblée Nationale et ils se sont confiés avec des copains pour voir les députés. Récession, c'est qu'un journaliste qui se voit sur la télé ou sur la télé ou sur la télé qui a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit et qu'elle a dit because C'est ça qui fait le jeu de ces gens-là. Mais pour moi, sous presse, c'est ce qu'on doit faire. C'est un travail de qualité. Si il n'y a pas de formation, il ne peut pas faire ce travail. Parce qu'on a tout le monde, parce qu'on a tout le monde, on peut leur donner une information. C'est ça. Merci beaucoup Aline Ndiaye. On a été en train de faire un travail. C'est comme je l'ai dit. Il a été en train de faire un travail. Il a été en train de faire un travail au Sénégal. Maintenant, on a été invité. Sous-titrage Société Radio-Canada